Bonjour, merci pour l'invitation. Effectivement, je suis radiologue à Gustave Roussy et je fais en particulier les IRM corps entier. On va voir un petit peu les modalités de l'IRM corps entier chez les patients porteurs de cette mutation. Est-ce que c'est l'IRM ? Déjà, ça fait penser en premier à un long tunnel super bruyant. Ce n'est pas complètement faux, mais on va un peu dédramatiser la situation. Donc rapidement, les principes de l'IRM, qu'est-ce que c'est ? C'est un aimant géant qui va évaluer vos protons d'hydrogène dans le corps. Donc en fait, le patient, il rentre comme ça allongé dans l'IRM et à ce moment-là, tous les protons d'hydrogène qui habituellement sont complètement désorganisés comme ceci, ils s'orientent tous dans le sens de l'aimant. Ils deviennent tous parallèles à l'aimant. Et ensuite, on implique des impulsions de radiofréquence qui vont faire basculer tous les protons dans le même sens, donc tous sur le côté. Et quand on arrête cette impulsion de radiofréquence, ils vont revenir parallèles à l'aimant. Et c'est la vitesse à laquelle ils reviennent parallèles à l'aimant qu'on récupère et qu'on peut analyser après sous forme de signal. Donc on bascule les protons, ils se remettent parallèles à l'aimant et en fonction des séquences qu'on veut, on étudie des signaux différents. Donc ça n'utilise pas du tout de rayon X. Ça, c'est une IRM. Donc vous voyez, c'est un tunnel. Il peut être plus ou moins large avec un diamètre qui va de 60 cm. Donc ça, c'est vraiment très petit à 75 cm. Et le patient rentre à l'intérieur. On met au centre de l'IRM la zone qu'on veut étudier. Donc si c'est le ventre, le patient est vraiment au milieu de ce tunnel. Pour les patients qui sont claustrophômes, il y a des IRM ouvertes qui existent et qui permettent de faire des IRM corps entiers. Donc ça se présente comme ça. Il y en a un peu partout dans le territoire, pas vraiment là où on est actuellement, comme vous pouvez le voir sur la carte. Mais on peut en trouver en région parisienne. Il y a les listes disponibles sur Internet. Donc ça, ça peut se faire. Ensuite, quand on parle d'IRM, on parle aussi d'antennes. Donc qu'est-ce que c'est les antennes de l'IRM ? C'est les éléments qu'on va placer sur le corps pour étudier la zone à analyser. Donc évidemment, si on veut analyser le corps entier, on a besoin de beaucoup plus d'antennes que pour analyser le cœur d'un nourrisson par exemple. Comment ça se présente ? C'est ceci. Donc c'est plein d'éléments qu'on pose sur le corps. Donc là, vous avez un IRM corps entier avec une antenne sur la tête, le thorax, l'abdomen et les membres inférieurs. C'est un petit peu impressionnant, surtout qu'avec ces antennes, on va au milieu du tunnel. En réalité, ça se présente comme ça. En plus, on rajoute quelques sangles autour pour ne pas bouger. Parce que si le patient bouge, l'image est vraiment dégradée. Donc c'est vraiment une coopération entre le patient et le manipulateur. Le manipulateur, normalement, il essaye de coacher un petit peu, de motiver le patient, de le faire respirer d'une certaine manière pour ne pas que ça bouge trop. Donc ça, ça conditionne vraiment la qualité des images. Comme on disait, les IRM pédiatriques, ça peut se faire dès la naissance. En général, avant un an, on les nourrit avant, ils dorment dans l'IRM. Entre 1 et 4 ans, c'est vraiment la période compliquée. Où nous, à Gustave Roussy, on fait effectivement souvent une anesthésie générale parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement pour avoir des images interprétables. Après 4 ans, c'est au cas par cas, les parents, ils entrent dans la pièce. Il faut vraiment une coopération avec la famille. Il y a des IRM dédiés pédiatrie. Donc ça, c'est dans les hôpitaux de pédiatrie. Donc vous voyez, il y a un environnement complètement adapté pour les enfants et il faut surtout un personnel bien entraîné. Ensuite, on a plein de nouvelles techniques qui existent et qui vont être de plus en plus répandues avec des films qu'on peut mettre aux enfants et aux adultes aussi. Ça passe dans l'IRM, donc ça permet de passer plus facilement l'examen. Tout autour de l'IRM, il y a plein de pancartes qui disent de faire très attention. Il faut vraiment faire très attention, c'est très sérieux. Une IRM, par exemple, à 1,5 Tesla, c'est 30 000 fois le champ magnétique terrestre. C'est-à-dire que nous, quand on fait tomber quelque chose, ça tombe par terre. Si vous faites tomber quelque chose de métallique dans l'IRM, ça va être attiré dans les mandes. Je vous ai mis quelques exemples. Voilà une chaise roulante qui n'était pas compatible avec l'IRM. Une chaise de bureau. Donc ça, vous imaginez bien que si en plus il y a un patient à l'intérieur, c'est très problématique. Et ça, c'est un lit d'hôpital. Donc ça, c'est juste la catastrophe. La catastrophe, il faut éteindre l'IRM, il faut 4 jours pour la rallumer. C'est vraiment très compliqué. Donc toutes ces pancartes sont très importantes. Et ça nous amène aux contre-indications. Les plus connues, c'est le pacemaker, les valves cardiaques. Après, il y a tout un tas d'autres matériels dans le corps qui peuvent être métalliques. C'est hyper important de le dire au manipulateur. Parce qu'en fait, si on a par exemple un éclat métallique dans l'œil, il va être attiré dans les mains. Donc c'est ultra important de prévenir le manipulateur. On pose systématiquement les questions, mais voilà, il faut répondre. Dans les autres contre-indications, il y a la claustrophobie. Des patients, ils rentrent dans la salle, ils disent « Ah non, ce n'est pas possible, je m'en vais direct. » C'est même pas possible, donc on n'essaye pas. Et il faut bien enlever les percings, les boucles d'oreilles, le soutien-gorge. Parce que comme vous avez vu les chaises et le lit tout à l'heure, ça fait pareil. Également, il ne faut pas rentrer avec une carte de crédit parce qu'elle ne marche plus. L'iPhone, c'est fini. L'ordinateur, c'est fini. Tout ça, ça ne passe pas dans l'IRM. Également, et une petite faute d'orthographe, excusez-moi. Pour les expandeurs du sein, c'est les prothèses dont vous parlait, le docteur Delaloge tout à l'heure, qu'on met après les chirurgies parfois. Elles ont une petite valve métallique à l'intérieur qui permet de les gonfler au fur et à mesure. Chauffe aussi dans l'IRM. Donc ça, c'est une contre-indication à passer une IRM. Ensuite, évidemment, il y a des patients qui ont des prothèses, du matériel étranger, tout ça. C'est quand même possible de faire des IRM. Il y a des sites internet qui existent, notamment celui-ci. Tout ce qu'on peut mettre dans le corps est répertorié sur ce site. Il y a toutes les références de produits, tout ça. Et on dit si oui, c'est autorisé ou pas. Donc ça, tous les radiologues ont accès à ce site. Et c'est très important de toujours préciser ce que vous avez dans le corps. Il y a aussi des effets secondaires assez fréquents, des sensations de fourmillement, d'échauffement. On peut avoir aussi un goût métallique qui est induit par les courants électriques de l'IRM. Et parfois, il y a des risques de brûlure qui ont été décrits pour les tatouages circulaires, comme ceci. Donc ça, également, ça peut arriver. Il ne faut pas hésiter à prévenir le manipulateur et à arrêter l'examen. Ensuite, vous avez sûrement entendu parler de cette histoire de Chuck Norris qui s'arrête de travailler parce que sa femme a passé beaucoup d'IRM. Elle a passé beaucoup d'IRM avec plusieurs injections de produits, de contrastes. Et depuis, ça ne va pas. Elle vomit. Elle est malade. Donc il y a tout plein d'études qui sont sorties sur le gadolinium et l'injection. Et notamment ceci. Voilà, on a remarqué que chez un patient, ça c'est une IRM cérébrale, un patient qui n'a jamais eu d'injection, ici vous voyez, c'est autour du cervelet, il y a les noyaux dentelés, ça s'appelle. Et chez les patients qui ont eu plusieurs injections en IRM, ils sont spontanément un petit peu blancs par rapport à avant. Sachant que là, on n'a rien injecté. C'est juste le patient, on regarde comme ça son cervelet, donc on voit effectivement qu'il y a une différence. Donc il a été décrit que finalement, le gadolinium reste dans les tissus, notamment cérébraux. Donc là-dessus, tout le monde s'est un petit peu emballé. Il y a eu une grosse étude qui est sortie il y a quelques mois sur 4200 patients. Donc ils ont pris 4200 patients qui avaient entre 50 et 90 ans. Il y a 1000 patients qui avaient reçu des injections de gadolinium et les 3000 autres pas. Et ils ont étudié plusieurs variables pour voir si ça prédisait quelque chose ou pas. Et donc l'injection de gadolinium, actuellement, n'est pas un facteur prédictif, significatif de déclin cognitif, démence ou baisse des performances psychologiques. D'accord ? Effectivement, on trouve des dépôts de gadolinium dans le cerveau, mais ça n'a pas été prouvé que ça ait aucune conséquence. L'Agence nationale de sécurité du médicament s'en est occupée. Il y a eu une lettre qui a été distribuée à tous les professionnels de santé qui dit qu'effectivement, donc ça confirme ce que je vous disais, une rétention plus importante dans le cerveau a été observée avec un certain type de produit. Il n'y a aucune preuve que ce soit nocif pour les patients, mais dans le doute, ces produits ont été suspendus par l'AMM. Donc si vous passez une IRM, vous n'allez pas voir les produits qui ont été suspendus par l'Agence du médicament. Ensuite, l'IRM corps entier. Donc on explore la tête, le thorax, l'abdomen, le pelvis et également toutes les parties molles et les os. Donc une IRM, ce n'est pas comme un scanner. En fait, le patient, quand il a un scanner, on acquiert un volume 3D et après on se balade comme on veut à l'intérieur, on le met dans tous les sens qu'on veut, on peut tout reconstruire. L'IRM, c'est le manipulateur et le radiologue qui décident quel type d'acquisition ils vont faire. Donc on choisit ensemble. Est-ce qu'on fait un plan sagital ? Donc dans ce sens, est-ce qu'on fait un plan frontal ? Est-ce qu'on fait un plan transversal ? Il y a de plus en plus IRM 3D qui se font, mais ce n'est pas encore une habitude. Donc comment on analyse ? Si on fait un plan axial, ça nous donne des coupes en saucissons comme ça. Le plan sagital, c'est bien pour voir le rachis. C'est le plan coronal, c'est de face. Sauf que quand on fait une IRM corps entier, déjà c'est long, on ne peut pas faire dans tous les sens. Donc nous, on a un protocole à Gustave Roussy. On a décidé de faire le corps entier en séquence axiale. Mais il y a plein d'autres endroits où ils font du sagital, du coronal, ce n'est pas tellement codifié et chaque radiologue fait un peu comme il veut. C'est ce qu'on disait dans les relectures de LeafScreen, c'est qu'on a eu de tout dans tous les sens. Donc voilà, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse des recommandations. Pareil pour tout le monde. Notre protocole de corps entier, il dure 45 minutes. Dans ces 45 minutes, on inclut la tête, le thorax, l'abdomen, le pelvis et les membres inférieurs jusqu'en bas. Ce protocole, il se fait sans injection, parce qu'on n'en a pas besoin de manière systématique. La seule exception, c'est quand on fait l'IRM cérébral. La première IRM cérébrale que le patient va avoir, on la fait avec une injection. Ça nous permet d'avoir une base. Par exemple, s'il y a une malformation artériovéneuse quelque part ou d'autres choses bénignes, on sait qu'il y a ça là. Et si un jour, il y a autre chose qui apparaît, on saura déjà comment c'était il y a 10 ans, par exemple. Donc le premier IRM cérébrale, on fait avec une injection. Les autres, d'après, on n'injecte plus. Également, mais dans un second temps, et on va voir pourquoi, on fait une IRM mammaire en plus. Et celle-ci sera systématiquement injectée, parce qu'aujourd'hui, les IRM mammaire sans injection, on ne sait pas faire. Donc elles sont systématiquement injectées. Ça, c'est entre 20 et 75 ans, et l'examen dure 25 minutes. On fait une échographie mammaire, le même jour idéalement. Et par contre, on ne fait pas de mammographie, si ce n'est pas indiqué. Si on a un doute sur l'IRM ou sur l'échographie, à ce moment-là, on complète par une mammographie, parce qu'on en a besoin pour avancer. Mais sinon, on ne la fait pas en systématique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IRM corps entier, c'est une IRM de détection, et ce n'est pas une IRM de caractérisation. Ce qui va peut-être nous expliquer les faux positifs de l'étude. Donc c'est une IRM de détection. Ici, je vous mets un exemple d'IRM cérébral. Dans notre protocole de surveillance, on fait une coupe axiale T1, un flair et une diffusion. Ça nous donne ces trois images-là du cerveau. Ces trois images-là nous permettent de voir qu'il n'y a rien d'inquiétant. On a une très bonne vision de ce qui se passe sur le cerveau. Si on a le moindre doute, à ce moment-là, on refera revenir le patient pour lui faire l'IRM injecté. C'est s'il y a un doute, s'il n'y a pas de doute, ces trois séquences-là suffisent. Ici, je vous ai mis un exemple. IRM corps entier. Ça, c'est ce qu'on fait habituellement. Il y a une séquence T2 axiale et une séquence T2 diffusion. Ici, vous voyez derrière le rein gauche, il y a une lésion juste là. Sur ces deux séquences, on peut juste dire oui à quelque chose, mais on ne peut pas du tout dire ce que c'est. Que ce soit bénin, malin, on n'est pas capable. On dit que l'IRM est positive et on va programmer une autre IRM pour voir de quoi il s'agit. Après, on fait une IRM dédiée. Ce n'est pas le même jour. Ça dure aussi 30 minutes, mais on n'est centré que sur le rein. Là, on fait le rein dans les trois plans, tout bien comme il faut. Là, on a notre IRM de diffusion et on injecte du produit de contraste pour pouvoir analyser cette lésion. Il s'avère que là, c'était finalement une lésion bénigne. Mais sans l'IRM dédiée, on ne peut pas avancer. Donc, on sort avec une IRM corps entier positive. On fait une IRM dédiée qui permet d'avancer sur le diagnostic et si besoin d'aller à la biopsie ou pas. Ici, pareil, une IRM hépatique. Vous voyez ici le foie, il y a trois lésions. Une, deux, trois. Sur l'IRM corps entier, on les voit, mais on ne peut pas avancer plus. Donc, on refait revenir le patient ou la patiente pour faire une IRM hépatique dédiée. Et là, on retrouve nos trois lésions qui sont là. Il y en a trois. Il y en a une qui est typiquement bénigne-saint-kyste, une qui est typiquement bénigne-saint-dangiome et une, celle-ci, c'est une lésion évolutive. Donc, il y a uniquement cette injection-là qui nous permet d'avancer dessus. Mais ce n'est pas parce qu'on décrit quelque chose dans le foie sur une IRM corps entier qu'il y a forcément quelque chose d'inquiétant. C'est possiblement quelque chose de typiquement bénin. Et il faut refaire une IRM pour confirmer que c'est bénin. Ici, un autre exemple. Donc là, c'est la paroi abdominale antérieure pour l'IRM corps entier. On voit très bien ici une toute petite lésion en coronale et en axiale. On peut compléter cet examen. Pour ce type de lésion, ce n'est pas la peine de refaire forcément une IRM. Une échographie suffit. On retrouve la lésion et on va plus loin dans les investigations. L'IRM corps entier, donc, ça permet la détection, mais pas pour les seins. Parce que pour l'IRM corps entier, vous avez vu le patient sur la table tout à l'heure, on est sur le dos et les seins sur le dos, ils sont plats. Ce n'est pas très pratique à étudier. Une IRM mammaire, c'est une IRM qui se fait sur le ventre avec les seins qui pendent et c'est beaucoup plus facile de voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, l'IRM corps entier ne permet pas l'analyse des seins. On fait l'IRM mammaire dédié et voici ce que c'est une IRM mammaire dédié. Il y a plusieurs séquences qui nous permettent de voir s'il y a quelque chose ou pas et une injection qui est encore nécessaire aujourd'hui. Ici, je vous ai mis un exemple. Donc ça, c'est une IRM mammaire chez une patiente qu'on suivait. Là, il y a une toute petite lésion qui est apparue. On sait qu'elle est apparue parce qu'on avait tous les examens précédents. Donc là, on voit, c'est tout petit. Ça fait 8 mm, c'est apparu. Dans ces cas-là, pour aller plus loin, pour le diagnostic, le bilan d'extension, on fait d'autres examens. Donc là, une mammographie, on ne voit pas cette lésion. Donc cette lésion n'aurait pas été vue avec des examens standards. Et à ce moment-là, la seule façon qu'on a pour la biopsier, c'est de faire une biopsie qui peut être guidée par IRM vu que la lésion n'est visible qu'en IRM. Et effectivement, c'est un tout petit cancer. Le problème de l'IRM corps entier pour les poumons, l'étude du parenchyme pulmonaire est faisable en IRM. Ce n'est pas optimal. Voilà ce qu'on a. C'est la séquence T2, la séquence de diffusion. Alors qu'un scanner thoracique, ça nous permet quand même de visualiser le parenchyme pulmonaire d'une manière beaucoup plus nette. Mais ça reste un examen irradiant. On va voir qu'il y a des nouvelles techniques qui sont sorties. Ensuite, vous savez que vous avez par exemple une prothèse de hanche ou quoi que ce soit d'autre. Vous savez que ça passe dans l'IRM. Vous avez l'habitude. Mais il faut quand même le dire au manipulateur. Et vous allez voir pourquoi. Donc ça, c'est la radio avec la prothèse ici dans le fémur. Et vous voyez bien que là, le fémur, avec nos séquences habituelles, juste, on ne le voit pas. On ne peut pas l'analyser. On ne le voit pas. Celui-ci, on le voit très bien. L'autre d'à côté, on ne le voit pas. Pareil ici en axial, on ne peut rien dire. Alors que si le manipulateur est au courant du matériel où il est positionné, il va faire une acquisition complètement adaptée. Voilà ici les paramètres qui ne sont pas optimisés. Et ici, on voit même très bien les deux vis et le col du fémur. D'accord ? Donc toujours bien dire au manipulateur. Le futur de l'IRM, c'est quoi ? Eh bien, c'est les nouvelles séquences pulmonaires qui sortent et qui existent. Donc ça, c'est un scanner. C'est un scanner du thorax. Ici, on voit par exemple une masse ici, une autre toute petite ici et une troisième là. Et celle-ci d'ailleurs. Et ici, c'est une IRM pulmonaire et on retrouve exactement les mêmes lésions. Donc ça, c'est des nouvelles séquences qui sont en cours d'évaluation. On ne les fait pas en routine, en systématique, mais c'est très prometteur. Ça, c'est une séquence développée par Jim. Et il y a plein d'autres constructeurs qui publient actuellement sur le sujet et qui permettent d'avoir des résultats tout à fait similaires au scanner. Également, il y a des nouvelles antennes qui sortent qui sont un peu moins impressionnantes. C'est comme des espèces de couvertures qu'on pose sur les patients. Voilà, c'est tout mou, c'est léger, c'est beaucoup plus simple. Ça, c'est l'IRM la plus puissante du monde qui a été installée l'année dernière à Saclay. Mais comme vous pouvez voir, ça fait 5 mètres de diamètre, le tour. Le tunnel est tout petit, mais ça fait 5 mètres de diamètre, 130 tonnes. Donc, les images, elles sont 100 fois plus précises que ce qu'on fait actuellement, mais ce n'est pas pour demain qu'on va l'installer dans tous les cabinets de radiologie. Voilà ce qu'on a. Il y a toute l'industrie qui se met, avec l'intelligence artificielle, à essayer de nous imiter un petit peu. On espère qu'ils vont y arriver, à nous aider. Donc voilà, Facebook qui se met là à vouloir fabriquer des IRM 10 fois plus rapides. C'est tout récent, 22 août 2018, parce qu'une IRM, c'est quand même assez long, 45 minutes. Et donc, toute l'intelligence artificielle qui souhaite sauver des vies grâce à l'IRM. Et évidemment, comme on disait, le soutien familial, c'est hyper important. Nous, on essaye d'organiser les rendez-vous le même jour pour les patients d'une même famille pour qu'ils puissent se soutenir mutuellement. Voilà. aplausos. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage FR ?